Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City sur VL En tout cas, Alex Prudot nous a préparé, je sais pas, il ne nous a rien préparé Tu peux pas dire que j'ai préparé quelque chose Alors que j'ai une double copie double Elle a juste envie de nous parler de ce qui lui est arrivé cette semaine Alors ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler du sablé à la confiture Pour 8 à 10 sablés, alors la préparation c'est 20 minutes Non mais en fait, moi j'aimerais bien vous raconter des trucs à chaque fois que je viens ici Des trucs qui ne sont pas écrits, des trucs qui sont un peu sur le tas comme ça Et comme c'est la première émission, je me suis dit que j'allais parler de mon confinement Parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup parlé On n'aime pas trop en parler de ce truc là parce que c'est vrai que ça nous a un peu handicapés Mais moi, le confinement ça a été un peu difficile pour moi parce que je suis hyper hypochondriaque Très très hypochondriaque, tout le monde sait ce que c'est qu'être hypochondriaque Absolument, c'est pour ceux qui savent ce que c'est qu'être hypochondriaque, c'est être malchanceux En fait, c'est aller voir plein de médecins qui se trompent en te disant que tu n'as rien Et moi en fait, pendant le confinement, tous les soirs à minuit, j'avais le Covid Tous les soirs à minuit, je m'allongeais dans mon lit, j'avais de la fièvre J'étais à 54 de fièvre à peu près Je toussais, j'avais mal à la gorge J'avais des symptômes du Covid que personne ne connaît J'avais mal au coude à un moment donné Covid, c'est sur Covid C'est sur Covid Et puis j'ai été voir un médecin pendant le confinement, j'étais à l'hôpital, j'ai pris mon attestation J'ai rempli mon attestation, j'ai été voir un médecin Et le médecin m'ausculte et tout, il me dit Monsieur, vous êtes en très bonne santé Ne vous inquiétez pas, vous savez, ce virus, c'est vraiment les 65 ans et plus qui risquent de mourir Bon, après c'est vrai que les 30 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être Et là, je me dis, mais attendez, mais comment vous... Il me dit, vous savez, ce virus, c'est la faute à pas de chance, un peu Je dis, mais attendez, mais vous êtes médecin, vous me dites ça, c'est la faute à pas de chance Vous ne maîtrisez absolument pas ce virus, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire Et puis moi, juste, je vous illustre ma chance, rapidement Quand j'étais jeune, ma mère, elle a organisé une galette des rois avec 10 amis On était 10, tu vois Et pour être sûr que tout le monde ait la fève Elle a commandé une galette avec 10 fèves, ok J'ai pas eu la fève Il y a un mec, il a eu 3 fèves Donc quand le médecin me dit, c'est la faute, t'as pas de chance J'ai entendu, tu vas crever, voilà, c'est ça ce que j'ai entendu Et non, j'étais pas bien pendant ce confinement, j'étais pas bien du tout Mais c'était quand même particulier C'était quand même particulier parce que, je sais pas si vous c'était pareil Mais moi, le temps n'existait plus Les heures n'avaient plus aucune signification Et moi, c'était la première fois de ma vie que, comment dire Je m'en battais les couilles du soleil en fait C'est pas lui qui décidait Tu vois ce que je veux dire ? T'as vu quand le soleil se lève, c'est le matin Quand le soleil se couche, c'est la nuit Là, pas du tout Tu fais tes tours Je m'en battais, fais ce que tu veux Moi, je fais ce que je veux C'est pas ta lumière qui va décider de mon emploi du temps Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça énervait un peu ma mère Parce que ma mère, elle est restée dans le rythme, tu vois Le matin, elle se levait, elle prenait un petit déjeuner Midi, elle prenait un déjeuner Le soir, elle prenait un dîner Moi, j'arrivais à 17h30 J'émergeais à 17h30 Je m'asseyais sur la table de la salle à manger Elle était en train de bosser, tu vois Et je mangeais un truc, tu vois Et à un moment donné, je me souviens Il y avait des jours, elle me disait Mais je comprends pas T'en es où, là, de ta journée ? Qu'est-ce que tu manges ? Le petit déjeuner ? Le déjeuner, le dîner, t'en es où ? Je disais, mais maman, on s'en fout du nom du repas Tu vois bien que cette tartine d'haricots verts Que je suis en train de manger N'appartient à aucun repas traditionnel On s'en fout On s'en fout du nom du repas Tu vois pas que le temps n'existe pas Ça l'énervait, je te jure Mais j'ai fait des trucs pendant le confinement Je me suis fait chier, tu vois Je fais des lives Instagram Je regardais des lives Instagram Super les lives Instagram pendant le confinement C'était vraiment extraordinaire On était divertis Franchement, une psychanalyse, ça aurait été mieux Pendant ce confinement On aurait plus grandi que regarder les lives de Harry Habitant Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi j'ai fait un truc Il m'est arrivé un truc Un soir, je me souviens J'étais en train de me balader C'était en pleine nuit Il était 14h Et puis j'étais sur Internet Et puis je dessins et je vois Un pote Facebook qui a fait un test de QI Il a dit Ouais, votre pote est super intelligent Testez votre intelligence et tout Et moi, quand je vois des trucs comme ça Je me dis, vas-y, je vais le faire En plus, je suis sûr que je vais être agréablement surpris par le résultat Parce que je pense que je suis un peu surdoué Je suis persuadé d'être un peu plus intelligent que tout le monde Et je pense que tout le monde est persuadé d'être un peu plus intelligent que tout le monde C'est pour ça que Le test marche Ouais Et donc je fais le test Et puis franchement, je réponds Et sérieusement, chaque étape, je me dis, c'est sûr que j'ai bon C'est sûr que j'ai bon Ils me disent, regardez le carré là Le logeance, combien il y a de chiffres, pairs, machin Je suis là, je suis bon À chaque question, je suis bon Mais le truc dure hyper longtemps Hyper longtemps, hyper longtemps, hyper longtemps Il y a 100 questions Et au bout des 100 questions, ça finit Et là, j'attends mon résultat Et puis, il m'envoie un message Votre résultat est bientôt prêt Mettez votre numéro de carte de crédit Et là, je dis, non, non, non Il me dit, vous n'avez pas le choix Il faut mettre votre numéro de carte de crédit Sinon, on ne peut pas vous donner le résultat Et voilà, moi, je me dis Ça fait quand même une heure Que je suis en train de répondre à ces questions Je ne suis pas à quelques euros près Et donc, je regarde le résultat Et en fait, le résultat, c'est que je ne suis pas plus intelligent que tout le monde Et ça m'a coûté 25 euros de le savoir Par contre, le génie, c'est le mec qui a créé ce test Lui, c'est le génie Merci